Ta gueule ! Laisse-moi parler, pauvre con ! Je vous vois dans la rue, je vous pète votre tête. Tu vas plus te manquer d'autant que je vais te trouver. On a été les premiers à donner autant la parole aux haters, quoi. On a commencé dans l'émission à afficher les coupures de presse où les journalistes disaient du mal de nous, etc. Les courriers des lecteurs. Voilà, c'était le courrier des lecteurs. On prenait un malin plaisir quand même à dire « Ah, regardez, des blagues débiles ! » Et nous, on était très très fiers des reproches qu'on nous faisait parce que c'était exactement ce qu'on voulait faire. Et alors Bernard, comment ça s'est passé ? Bernard, en fait, il a appelé le Standard M6. Il a demandé à parler au Morning Live. Et comme on avait un bureau au premier étage avec toute l'équipe qui était là... Je peux te l'appeler ? Merci. Eh bien, Bernard, il a appelé. Il a dit... C'était très humiliant. Mais non ! Bernard, il a appelé le Standard. Il est tombé sur notre rédacteur en chef. Il nous a insulté copieusement en disant que tout ce qu'on faisait, c'était tout pourri. Et quand notre rédacteur en chef nous a dit « Tiens, j'ai eu quelqu'un qui nous a appelé qui vous déteste. » On a dit « Ah, cool, on peut l'appeler demain ? » Alors Bernard, je crois que vous n'aimez pas trop notre émission. Non, pas du tout. Ah, alors pourquoi ? C'est carrément débile. C'est carrément ? Débile. Vous êtes vraiment un pauvre con. Vous voyez, je vous vois dans la rue, je vous pète votre tête. On faisait une séquence où on appelait des gens au hasard pour qu'ils deviennent des spectateurs, des téléspectateurs du Morning Live. Pour qu'ils nous aiment bien. Ah, c'est comme ça que c'est négat. Pour qu'ils nous aiment bien. L'idée, c'était de convaincre des gens de nous regarder et on est tombés que sur... On est tombés que sur des gens qui ne nous aimaient pas. Avant Bernard, qui était le Lec Bourguillon, d'autres gens avaient appelé le Standard M6 pour se plaindre. On jouait avec de la bouffe, on était grossiers, on était... On était tout nus. On aimait les haters. Avec les autres. On donnait, on donnait... On a été les premiers à donner autant la parole aux haters. Vous avez regardé un petit peu l'émission depuis la semaine dernière ? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Bernard ? Toujours aussi con. J'ai toujours envie de lui faire bouffer de la merde à ce con. Et ce qui était formidable, quand même, de la part de Bernard et puis il y a eu aussi Sébastien derrière, c'est que les gars avaient quand même envie de leur petit quart d'heure de Warholien et de passer à l'antenne. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de nous répondre au téléphone et de se faire humilier semaine après semaine. C'était le mercredi, je me souviens. Et à chaque fois, on trouvait un nouveau jeu ou un nouveau faux cadeau pour pouvoir dire C'est qui le patron ? Ah, on se fait un ni oui ni non téléphonique ? On joue ou pas au ni oui ni non téléphonique ? Non, on joue pas. Il a perdu la liga ! C'est qui le patron ? On joue à 1, 2, 3, silence. D'accord, Bernard ? Mais on n'a pas commencé à jouer encore. Vous êtes toujours là, Bernard ? Vous avez compris les règles, Bernard ? Oui, je suis toujours là. Il a parlé ! Bernard ! C'est qui le patron ? Et il est même venu pour la dernière dans l'émission. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était plus facile effectivement de vouloir nous casser la gueule ou de nous insulter derrière un téléphone. Et quand il est venu en plateau, d'un coup, même nous, on n'avait plus envie de se foutre de sa gueule. Et lui, il n'avait plus envie d'être méchant. Étant donné que ses propos, c'était « je vais te casser ton gros pif, tu vas voir si je te vois, tu vas voir quand je vais te casser ta gueule », tu n'as pas foncièrement envie de partir en vacances avec ces gens-là. Non pas parce que tu ne les aimes pas, mais tu as un peu peur quand même pour ton intégrité physique. Et Dieu sait qu'au morning, et depuis, et même encore là au morning night, on se fait quand même, nous, assez souvent mal. On pense que l'humour, ça passe quand même par de la douleur et de la douleur corporelle. Donc non, on n'est pas partis en vacances avec Bernard.